Musique De nombreuses incompréhensions existent entre êtres humains et chevaux, car il est souvent difficile pour l'être humain de comprendre la façon dont le cheval interprète le monde. Connaître le cheval, connaître son intelligence, cela commence donc par comprendre comment il perçoit le monde, physique ou social, à travers tous ses sens. Comment entend-il ? Comment sent-il ? Comment voit-il ? Musique Le cheval, c'est une proie. Et c'est une proie qui au départ vivait dans de la steppe, c'est-à-dire dans un espace très ouvert où on peut voir loin. Et en réalité, sa vision est faite pour lui permettre de détecter tout ce qui pourrait se passer autour de lui, c'est-à-dire ce tout, c'est potentiellement un prédateur. Donc les yeux sont placés de chaque côté de la tête, ce qui permet d'avoir un très grand champ visuel. Du fait de la position de ses yeux, le cheval ne voit en trois dimensions que dans un arc d'environ 60 degrés devant lui. Dans cette zone, la vision des deux yeux se recouvre, lui permettant de bien voir le relief. Cette vision, elle lui permet de balayer en réalité de chaque côté 230 degrés, donc c'est énorme, complétée par ces 60 degrés de vision en trois dimensions. Petit bémol, un triangle qui est formé par l'angle mort de chacun des deux yeux, avec ce qu'on appelle le triangle aveugle qui est juste en avant de la tête, sur environ 50 cm à 2 mètres en fonction de la position des yeux. Donc suivant que le cheval va balayer plus ou moins l'espace, il y a une zone dans laquelle il ne voit rien. C'est-à-dire que quand je mets ma main juste entre les deux yeux du cheval, ma main n'existe pas. Et donc si je touche le cheval, là je le surprends, parce qu'il a quelque chose qui le touche qu'il n'a pas vu arriver. La légende comme quoi le cheval verrait l'homme plus grand qu'en réalité, sous prétexte qu'il a les plus gros yeux de tous les mammifères terrestres, est peut-être à mettre sur le compte de cette zone aveugle. En effet, quand quelque chose entre dans cette zone, le cheval a tendance à reculer ou relever la tête. Non pas parce qu'il verrait l'objet plus grand, mais juste pour le faire à nouveau entrer dans la zone où il le voit. Sur les côtés, le cheval ne voit qu'avec un seul œil. Il voit donc beaucoup moins bien les reliefs et il est plus difficile pour lui de savoir si ce qu'il voit est proche ou éloigné. Pour compenser cela, le cheval est capable d'un mouvement très rapide de la tête, de compléter les informations de sa vision latérale en cherchant des informations 3D grâce à sa vision binoculaire.